Ceinture conquise contre John Bicay, c'était le 22 avril 2006 à Loiron, il avait battu Bicay au point. Il aurait dû normalement affronter John Bicay pour un combat à revanche. Malheureusement, John Bicay souffre de petits soucis intestinaux, il a dû déclarer forfait, remplacé plus ou moins au pied levé par ce garçon de 21 ans, Jérôme Ardoux. En tous les cas, ça ne paraît pas, on l'a vu, vous le disiez tout à l'heure dans son vestiaire, c'est décontracté, hallucinant de la façon de se comporter ce jeune garçon. Jeune garçon parce qu'il a seulement 21 ans, Christophe, et une toute jeune carrière en professionnel, puisque seulement 12 combats, donc c'est peu, il a encore vraiment une longue carrière derrière lui, et 9 victoires devant lui, 9 victoires, 2 défaites et un match nul. Donc pour vous dire, ce garçon, il a les dents longues. Alors voilà, le champion de France Jean-Marie Codé, accompagné par ses deux entraîneurs Alain Ruyoko et Samuel Polin. Jean-Marie Codé qui a discuté le 8 septembre dernier, c'est-à-dire il y a moins d'un mois, un championnat WBF en Afrique du Sud, il s'est incliné au point en 12 rounds. Oui, effectivement, Jean-Marie Codé, on va dire qu'il a eu une année 2006 un petit peu chargée, on va dire, Christophe. C'est son cinquième combat. C'est son cinquième combat, et donc, là, ça va faire son troisième vraiment dur, puisqu'il a fait, vous le disiez, contre Jean Bicay, le championnat de France, là où il a pris le titre. Ensuite, il a fait un combat contre Yannick Badd, il a fait un championnat WBF qu'il avait perdu en 12 rounds, et ce soir, il défend pour la première fois son titre, Christophe. Face à ce jeune garçon d'incénement, impressionnant de décontraction. On est allé le rencontrer au vestiaire quelques minutes avant le début de cette réunion. Il était souriant, absolument pas perturbé par ce premier grand rendez-vous. On écoute la Marseillaise en l'honneur des deux boxeurs. Si l'île de Français, si la Marseillaise pouvait être entendue dans ce palais des sports, ça serait agréable aux gens de la France, Jean-Marie Caudet, français d'origine, il y a de plus bas. Sous-titrage MFP. ... On a senti Stéphane. Une attention montée, pendant que retentissait la Marseillaise, c'est un championnat de France, c'est un combat très important pour les deux boxeurs, et tout particulièrement pour Jean-Marie Caudet, qui en cas de victoire peut voir quelques portes s'ouvrir, notamment au niveau européen. Ben oui, c'est ce qu'on lui souhaite, effectivement, il envisage déjà cette opportunité, Christophe. Les chevaux, on compte sur vous pour les applaudir bien, 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 bien fort. Ce championnat de France en catégorie coq se dérouleur en dimanche de trois rounds. On passe à la catégorie supérieure à la recommandation des autres instances de la Fédération. Le championnat de France des poids coq prévu au meilleur des 10 rounds, un championnat de France qui sera arbitré par M. Joseph Martinez. Jean-Marie Caudet remet son titre en jeu pour la première fois, titre conquis, je vous le rappelle, le 22 avril de la dernière, contre John Bicay à Loireau. Victoire au point pour Jean-Marie Caudet. Face à lui, un jeune boxeur de 21 ans qui n'a rien à perdre. Non, qui n'a rien à perdre, effectivement, mais beaucoup de paramètres, tout de même, j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas en faveur de Jérôme Arnoux, dans le sens où le maximum de roule qu'il ait fait, c'est 6, Christophe. Son adversaire en a déjà fait 8, 10, 12, le nombre de combats est en faveur de Jean-Marie Caudet, donc il va falloir quand même en prendre compte, ce palmarès, le métier est en faveur de Jean-Marie Caudet. C'est parti, la première reprise de ce championnat de France, avec le challenger short blanc, l'avantage de taille pour Jérôme Arnoux, 1m70, et normalement une opposition de style. Oui, c'est pas mal d'entrée, il a tenté droite-gauche, gauche-droite, pardon, de la part de Jérôme Arnoux. Il a tenté de surprendre Jean-Marie Caudet, d'ailleurs. Oui, première droite, là, qui est passée. Il ne va pas falloir que Jean-Marie Caudet reste à la distance, bien évidemment, de Arnoux, pour justement éviter ces longues droites de ce jeune homme. Il va falloir qu'il casse la distance, et qu'il avance, bien évidemment, en travaillant au corps, en montant la face, ensuite, et surtout pas rester sur des coups isolés au corps. Daniel Barry, l'entraîneur de Jérôme Arnoux, qui nous expliquait qu'ils avaient énormément travaillé avec Jérôme, les enchaînements directs du bras avant, huppercut derrière. On l'a vu, ce direct de gauche qui est passé en pleine face. Et il y a droite, c'était pas mal tenté. Et pour l'instant, Jean-Marie Caudet, le champion, a un problème de distance à résoudre. Ça, il fallait s'y attendre un petit peu, justement, cette différence de taille entre les deux hommes, on vous en parlait. Et c'est de cette façon qu'il va falloir qu'il boke, bien évidemment, Jérôme Arnoux, avec ce jab en activité, tout au long de ce combat, bien sûr, s'il le peut. Encore une combinaison droite-gauche. Il va falloir qu'il garde de l'énergie, je vous le rappelle, combat prénotable d'Iroun, il va falloir gérer. Chose qu'il n'a peut-être pas l'habitude de faire, Christophe. Mais le nombre... Et les plus rapides de bras pour l'instant, le Challenger. Et puis il tourne du bon côté, en plus de ça. C'est bien de la part de Jérôme Arnoux. C'est bien formonté, c'est pas mal du tout, la série de trois coups de la part du Challenger. Déjà, quelques beaux enchaînements. Réussi par le Montpellier-Rhin. Toujours ce problème de distance. Voilà la première droite au corps, réussie par Jean-Marie Codet. C'est pas mal du tout, il a fini sur une petite droite, malheureusement isolée. Mais effectivement, les enchaînements, les mieux finis, j'ai envie de dire, Christophe, sont ceux de Jérôme Arnoux. Attention à la tête, attention à la tête, c'est bien. Il a tenté lui percute. Oui, Belle Esquive, de la part du Challenger. On sent cette sérénité. Déjà, cette sérénité nous l'a montré dans le vestiaire, Christophe. Je parle bien évidemment de Jérôme Arnoux. Étonnant. On répète. Un garçon attachant. Prévenu, il y a seulement dix jours qu'il allait disputer ce championnat de France. Et il s'est dit, j'ai rien à perdre, je vais accepter le challenge. Sur le principe, il a tout à fait raison. On vous en parlait tout à l'heure, il est tout jeune, il a raison. Il a tout à gagné en battant, bien évidemment, Jean-Marie Codet. On voit le jab, Stéphane. Ça va être dangereux de travailler en demandes des coups et surtout aux remises de la part de Jean-Marie Codet. Il va falloir être vigilant. Pas d'affolment chez le champion pendant sept minutes de repos. Il discutait avec son entraîneur Alain Ruoco. Il est habitué à ce genre d'événement, Jean-Marie Codet. Match dur, match difficile. Il n'a que 24 ans. C'est son 36e combat professionnel. Beaucoup de combats tout de même, son actif. Pas mal à droite. Attention au choc de tête. Il le donne bien ce direct. Il le donne vraiment avec une précision. Et encore, il faut le doubler, il se dirait. Il passe. Pourquoi se gêner ? Il dirait que tu percutes du droit, ça serait remarquable. Jean-Marie Codet qui a mis les gants avec Frédéric Patrac pour sa préparation. Frédéric qui disputera le championnat du monde juste après ce championnat de France. Oh, le crochet gauche. Il l'a pris de plein fouet. Jean-Marie Codet, il est touché. L'accélération de Jérôme Bardou. Et le champion en difficulté, il est sonné. Attention, travail en bas du challenger. Récipité, prendre son temps. Et voilà, c'est peut-être le manque d'expérience là. Il faut voir Jérôme Bardou qui dépense beaucoup d'énergie là. Il faut l'ajuster. Ne pas oublier qu'il reste encore 8 rounds derrière. Attention à l'hupercute. Oui, c'est bien l'enchaînement avec le crochet droit du champion. Vous parliez du métier en tous les cas. On l'a vu. L'hupercute de Jérôme Bardou. Encore. Et gauche, de Jean-Marie Codet. On se rend coup pour coup là. On se rend vraiment... Les coups chacun leur tour. Travailler en hupercute. Voilà, c'est la façon qu'il faut boxer. Moins d'une minute vingt. Attention. Allez, repartis avec ce jab. Il a laissé beaucoup de jus là, le challenger. Physiquement, ça va être difficile ce match. Remarquable, l'hupercute du droit. De la part de Jérôme Bardou. On connaît Jean-Marie Codet, Stéphane. C'est un guerrier. Il ne va pas la lâcher comme ça, cette ceinture. Non, mais c'est clair. Superbe encore, l'hupercute. Le travail avec le bras arrière. Il l'a triplé, l'hupercute. Heureusement, bloqué. Il a déjà le visage rougi. Jean-Marie, encore un hupercute. Il est coupé à l'arcade. Il est blessé à l'arcade, le champion. Visage un petit peu meurtri. Jean-Marie Codet, à force de prendre des coups, Christophe. Allez, moins de 30 secondes. Dans cette deuxième reprise. Cette deuxième reprise, superbe. Il est marqué physiquement, Jean-Marie Codet. Il a pris des coups. Il a pris des coups qui ont marqué. Encore l'hupercute. Voilà, un travail au corps. Il ne s'accroche pas, il ne s'accroche pas, le champion. Il a tort, il a tort. Il est gêné par le sang qui coule sur son oeil gauche. C'est l'arbitre qui intervient, M. Martinez, pour regarder cette blessure. Il va demander l'intervention du médecin. Alors là, la coupure semble profonde, Stéphane. Oui, malheureux. Montez si vous voulez. On est là, on a un poids neutre. Un poids neutre. Alors, ça saigne abondamment sur le visage du champion de France. Et voilà, on voit la série. Ceci dit, les deux hommes se rendent coup pour coup. Et de toute façon, ce combat va être à celui qui va craquer physiquement. C'est un premier tournant, cette blessure. Le médecin a l'air de dire que c'est bon, Stéphane. Alors, c'est l'arcade. C'est souvent impressionnant. Christophe, c'est bon pour repartir. N'oublions pas, il reste encore 8 rounds. 8 rounds, c'est long. Alors après, son entraîneur, il va falloir qu'il gère la blessure. Elle fait du bien, 7 minutes de repos, Stéphane. Effectivement. Il faudrait aller dans le coin du champion de France. Et c'est la fin de la deuxième reprise. Quel début de combat. Besoin de récupérer, Jean-Marie. Besoin de souffler un petit peu. Avec Daniel Barry et le challenger. Ceci dit, on est relax dans son coin. Regarde-moi. Doucement. Tu vas continuer. Écoute-moi. Tu vas continuer le travail à distance sans t'énerver. Il reste 8 rounds à faire. OK ? Il reste 8 rounds à faire. Voilà. C'est ce qu'il fallait entendre. J'espère qu'il l'a entendu, Jérôme Arnoux. Il reste 8 rounds à faire. Tu vas la travailler en direct du bras avant. Crochet intérieur. Sainte contre-rapprochée. OK ? Il a tous ses amis qui sont présents au bord du ring. Jérôme Arnoux, son petit frère est là. Son papa est près de lui également. Ça le motive davantage, bien sûr. Début de la troisième reprise. Jean-Marie Codet est prêt à reprendre le combat. Forcément, avec cette blessure, le champion de France. Oui, mais Christophe, il en faudra un petit peu plus tout de même à ce garçon qui, je le répète, nous a montré chaque fois à ses sorties des combats extraordinaires. Ah oui, c'est un guerrier. Un vrai combattant. Attention, la droite qui est passée. De Codet et la réplique en hypercute. Il frappe, Jérôme Arnoux. Il fait mal sur ses coups. Travailler en hypercute surtout. Il faut qu'il gie à cette blessure. Jean-Marie Codet. Il ne faut pas s'emballer. Jérôme Arnoux, 12 combats pros, 9 victoires, 5 avant la limite. Deux défaites et un nul. Deux défaites concédées en Italie. Oui, effectivement. Contre Massimo Mora et contre Shérif Saki. Qu'il avait d'ailleurs reboxé ensuite. Qu'il avait obtenu un match nul. Attention. Le bras avant qui passait. Mais la droite avec un choc de tête encore. Attention. Il y a de l'engagement. Beaucoup de détermination chez les deux boxeurs. Faire vite et bien. C'est pas mal avec le crochet gauche de la part du challenger. Ça manque de travail peut-être au corps. D'un côté comme de l'autre. Voilà, c'est bien. Trop loin pour passer cette droite au plexus. Il faut qu'il s'approche avec ses directs et qu'il travaille plus près. Qui casse la distance Jean-Marie Codet. Il est trop loin. Il est en train de se poser des questions. Le champion. Rien ne va comme il l'avait souhaité en tous les cas pour le moment. Avec cette blessure qui, vous le disiez, a intervenu durant cette deuxième reprise. qui, effectivement, doit certainement se poser des questions. Mais le sens est arrêté, semble-t-il. Encore l'hupercute de la main arrière. C'est exactement de la façon dont il faut boxer. Et c'est ce qu'il a travaillé à l'entraînement, Stéphane. Encore ! L'hupercute, il enchaîne. Et il fait reculer le champion. Il travaille bien. Attention. Levez les mains. Car en face, il y a un boxeur d'expérience. Même s'il a que 24 ans, Jean-Marie Codet connaît la musique. Il a boxé un petit peu partout en Europe. Et dernièrement, en Afrique du Sud. Pour le titre WBF. Oh là là ! C'est pas mal, ce job du gauche. Comme ça, il faut qu'il avance, qu'il essaie de casser cette distance. Je le répète. C'est la stratégie, en tous les cas, la tactique à adopter pour boxer. Jérôme Arnoux. Il le place bien, cet hupercute droit. C'est une merveille. De la façon qu'il le donne, c'est une merveille. Une nouvelle accélération. Encore à corps de la part du challenger. Fin de reprise difficile pour le champion de France. Qui est marqué, éprouvé et blessé. Et tout à l'heure, je savais qu'il fallait que je me souviens. L'énergie, l'eau, la propreté. Suez, vous apportez l'essentiel de la vie. De retour à Agde pour le championnat de France des poids coques. Avec un champion de France en titre, Jean-Marie Caudet, en difficulté. Blessé dans la deuxième reprise à l'arcade sourcilière gauche. Une blessure parfaitement soignée pour l'instant. Et c'est la quatrième reprise qui débute. Un championnat de France, c'est long. C'est 10 rounds. Là, ils sont partis vitesse grand V, j'ai envie de dire. C'est bien le doublé, c'est direct du gauche. De la part de Jean-Marie. Il garde sa distance. Jérôme Arnoux, il a raison. Et ça lui permet d'éviter les coups. Et surtout, de pouvoir passer l'hupercute du droit. Oui, la petite droite du champion. Oh, l'hupercute encore. C'est son spécial. Il a travaillé cet enchaînement. Et le travail en bas qui fait plier Jean-Marie Caudet. Il le donne bien, l'hupercute. Il le donne bien, effectivement. Il est vexé, il est vexé, Jean-Marie. Oui, c'est un peu ça. Il faut qu'il se concentre sur son combat. J'ai l'impression qu'il n'est pas concentré. Il est perturbé par cette blessure. Intervenu très tôt. Attention, attention. On répète, c'est un vrai combattant. C'est un guerrier. Un dur. Vous le disiez, Christophe. On peut lui faire confiance. Ils sont durs au mal. Ce n'est pas le genre de la maison. Attention, crochet gauche, maintenant. De baisser les bras, Stéphane. Non, non. Et ça, il n'est pas habitué à baisser les bras. Oui, encore une fois. Remise immédiate de Caudet. Oui, crochet gauche, là, de Jean-Marie Caudet. Qui a tenté l'hupercute derrière. L'hupercute n'est pas passé. Il faut qu'il raccourcisse la distance, j'insiste. Mais c'est tout en sa faveur. Si, bien sûr, il arrive à se rapprocher au maximum. Pour faire des enchaînements. Je suis quand même impressionné, Stéphane, par la maîtrise, le contrôle de Jérôme Arnoux. 21 ans, on le rappelle. C'est son 13e combat pro seulement. Pratiquement le triple de combat pour Caudet. Premier combat titre en jeu pour le Montpellier. Regardez, les enchaînements. Quatre, cinq coups. Et ça passe. J'ai mal pour lui. À nouveau en difficulté, obligé de s'accrocher, le champion. J'ai mal pour lui maintenant. Nouvelle série. Il faut travailler au corps. Les hupercutes qui passent pleine face. C'est dur. C'est dur. Attention au péché d'orgueil. Attention à la gauche. Il ne parvient pas à s'accrocher. Le combat dur vraiment, je le répète. Et ça saigne à nouveau, Stéphane. La blessure. Oh, le tâche. Il est sur les talons. Les dernières secondes. Encore une reprise. Exactement. Parfaitement négociée par le challenger. J'allais dire, encore une reprise. Dure physiquement. On maîtrise du boxeur de Montpellier. Et toujours ces hupercutes, vous le voyez. Encore. C'est spécial. Il a travaillé exactement cette combinaison. C'est marrant parce que, vous avez vu, Christophe, la façon que ça se passe ce soir, il nous l'a un peu dicté dans le vestiaire. Exactement. C'est un peu exactement ce qu'il nous a dit. Je vais essayer de travailler comme ça, comme si, en tous les cas, pour l'instant, c'est un sans fonte. Rien n'est fait, bien sûr. Soyez en dehors. Début de la cinquième reprise. Début de la cinquième reprise sur le ring du Palais des Sports d'Agde. Et juste après, le championnat du monde, WBF, dans cette même catégorie des points coqs, entre Frédéric Patrac et le Philippin, Michael Domingo. Après ce direct, toujours en activité, j'ai vraiment, pour l'instant, c'est superbe ce qu'il entreprend, ce jeune garçon. Ce jeune garçon parce que seulement 21 ans, rappelons-le. Oui, le champion n'a que 24 ans. Oui, aussi. Pas bien vieux non plus. Non, mais c'est le nombre de combats qui fait cette différence. Attention, c'est bien, pour l'instant, pour Codet. Trois fois plus de combats pour Jean-Marie Codet. Plus de défaites également. 15 défaites pour le champion. Et encore une droite. Et cinq matchs nuls. Ce n'est pas du tout le scénario envisagé par le boxeur de Privat. Non, c'est vrai que ce n'est pas le scénario qu'on peut envisager pour un début de combat. Effectivement, coupure à la deuxième. Combat dur. Mais pour l'instant, nous ne sommes qu'à la cinquième reprise. Et je doute que physiquement, il ne soit pas prêt Jean-Marie Codet. Oui, mais il a déjà pris beaucoup de coups, Stéphane. Oui, c'est vrai. Forcément éprouvé. Et encore un petit enchaînement. Je ne sais pas si ça vous fait la même impression. Mais Jérôme Arnoux, j'ai l'impression qu'il ne force pas, Christophe, sur ses séries. Vous savez, il travaille sur deux, trois coups. Et il fait son pas de côté. C'est vraiment, en tous les cas, avec une simplicité. Oui, délié, souple. Oui, c'est peut-être la façon de donner les coups, la souplesse. Effectivement, qui peut nous faire croire, quelque part, qu'il ne force pas. Aïe, encore une petite droite sur le front. Bon, ça fait mal, Christophe, ça fait mal, les droites sur le front. Et voilà, c'est ça, c'est exactement vraiment. Sans précipitation, allonger ce jab pour justement garder son adversaire, Jean-Marie Codet, à distance. Il a besoin de casser cette distance, le champion. C'est le but, pour essayer de mettre des coups, faire ses enchaînements comme il le souhaiterait. C'est bien évidemment, il va falloir qu'il casse cette distance. Le boxeur du club de Priva Boxe dans l'Ardèche. Et encore, et encore, le même scénario, et ça depuis le premier round. Oh oui ! Le crochet gauche de Cognac qui est passé, la réplique de Jérôme Arnoux. Réplique immédiate de Arnoux. Oui, la réaction d'orgueil, immédiate. Et ceci dit, pas mal placé du tout, ce crochet droit. Il n'a pas dit son dernier mot, Jean-Marie Codet. C'est la fin de cette reprise. Une reprise plus équilibrée entre les deux hommes. Un petit tour dans le vestiaire avec le représentant des Philippines, Michael Domingo, qui s'apprête à disputer le titre de champion du monde WBF à Frédéric Patrac. Le champion des Philippines dans cette catégorie des poids-coques, tout simplement. On vous parlera un peu plus tard de son palmarès. C'est un dur au mal, lui aussi. Un sacré guerrier. Et une mission difficile qui attend Frédéric Patrac. L'agatois, puisqu'il est chez lui. C'est lui ! Alors pour l'instant Stéphane, avantage au Challenger. Mais, 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 le champion est toujours présent. Oui, exactement. Et c'est parti pour la sixième reprise. On rentre dans la deuxième partie de ce championnat de France. Et à mon avis, même mettre les bouchées doubles, Jean-Marie Codet. dans ces cinq dernières reprises. Attention, attention à ne pas rester dans les cordes, à ne pas accepter la bagarre. C'est le danger pour le Challenger. C'est dans ces moments-là qu'il est dangereux, Jean-Marie Codet. Sur les achetements à minuitaire. De Jérôme Arnoux, il le donne bien, cette hypercute. C'est vraiment un geste qu'il maîtrise. Et encore, gauche, cette fois. Elle le double, cette hypercute. Ça, ça fait du mal. Ça fait du mal, cette hypercute. Le champion, là, qui impose l'épreuve de force. En a-t-il les moyens physiques, Christophe ? Ça, c'est peut-être la question qu'il va falloir se poser au fil des rounds qu'il a... Oh ! Oh ! Terrible ! Oh, l'hypercute ! Une nouvelle accélération de Jérôme Arnoux. Jean-Marie Codet à nouveau en difficulté. Et encore une fois, tout est parti d'un hypercute. Et maintenant, c'est l'épreuve de force. Les coups ne sont pas vissés. Il reste au corps à corps. Jérôme Arnoux, il est plus dangereux dès qu'il est à sa distance. Attention, il y a de la fatigue chez les deux hommes, là, en ce moment. Ah ben, ça, c'est... C'est normal. Ils ont livré un... Un dur combat pour le moment. Jérôme Arnoux, qui, avant de savoir qu'il avait disputé ce championnat de France, eh bien, a entamé son travail de reprise pour la nouvelle saison. Il a eu dix jours, finalement, pour se plonger dans ce premier championnat de France, le premier de sa carrière. Pour finaliser, on va dire. Oui. Parce que, pour faire un combat comme ça, Christophe, à mon avis, il devait tout de même lui rester... Encore un hypercute qui est passé. Il devait lui rester des ressources physiques, hein, Christophe. Assez bien, voilà, ce travail au corps de Codet. Il bouge un petit peu moins, le challenger. Encore un hypercute. En revanche, au niveau des bras, ça va toujours très vite. Il a tué un petit temps de retard de la part du champion. Crochet droit qui est passé. Il a grimacé, il a grimacé Jean-Marie Codet. Et il recule. Belle esquive, on a vu. Il souffre, il souffre, là encore, en fin de reprise. Ça ne l'oblige... Les dernières secondes. ...à reculer. Et ça, c'est pas... C'est pas bon du tout, en tous les cas, pour Jean-Marie Codet. Le crochet gauche ! Il est sauvé par le gant, car il était... Il était pas bien, franchement. À la limite de la rupture. Effectivement. Nous étions dans le vestiaire du Philippin Michael Domingo. On se retrouve dans celui de Frédéric Patrac, le local de cette réunion, avec son entraîneur, Mario Ruiz. Qui, lui, ici, Christophe, nous paraissait sûr de lui, con, hein ? Il était bien. Serein. Exactement. Vous ne pouvez pas marquer, ça. Elle, Gaillou, c'est son surnom. Le vieux, le grand-père, en raison de ses cheveux gris. Soigneur, devant, s'il vous plaît. C'est vrai, Jean-Marie ? Jean-Marie Codet, le champion de France des Poids-Cocs, remet sa ceinture en jeu. Et il souffre face à un challenger étonnant de sérénité, de maîtrise. Jérôme Arnoux, 21 ans. Et toujours ce travail au corps à corps, imposé par Jean-Marie Codet, mais il ne trouve pas les ouvertures pour l'instant. Il n'arrive pas à trouver, effectivement, les ouvertures pour pouvoir enchaîner et mettre un coup décisif qui pourrait, bien évidemment, mettre en difficulté. Les séries d'hupercutes terribles qui passent ! Il les double, ces hupercutes. Et l'arbitre intervient pour compter. Oh là là, c'est le champion en titre avec une petite... C'est la première fois qu'on blasse face, celle-ci, à Christophe. Et il se fait gronder par son entraîneur qui lui demande du calme. Une nouvelle accélération là du challenger. Il sent son adversaire à sa portée. Les têtes. Les deux. Les têtes. Bon. C'est bien, voilà. C'est pas mal, ça. Un travail au corps. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut qu'il finisse ce combat en travaillant au corps, remontant la face. Il va falloir user maintenant Jérôme Arnoux. Quelle vaillance, Jean-Marie Caudet. car on peut vous le dire. Il est au bout du rouleau sur le ring. Et on n'en est que dans la septième reprise. Il reste une minute trente encore. C'est long. Il a déjà pris beaucoup de coups. Beaucoup de coups. Écoutez, pour l'instant, on s'inquiétait, nous, personnellement. Peut-être le manque d'expérience pour Jérôme Arnoux. C'est la première fois qu'il dispute une septième reprise. Exactement. J'allais y venir. Encore la série en uppercut qui a fait vaciller le champion. Ah, superbe. Même à mi-distance, il contrôle, il gère. Encore 50 secondes dans cette septième reprise. Il a l'œil fermé désormais à Jean-Marie Caudet. Attention à l'uppercut droit tout de même. Donné par Caudet. Il a doublé ce crochet gauche. Peut-être droite plongeante, là. Oui, elle est passée. Derrière le gant. Il a un bon coup d'œil, en plus. Il est lucide. Il n'est pas entamé physiquement. Non, non, pas du tout. C'est incroyable. Allez, il a le coup d'œil. C'est vraiment remarquable ce qu'il est en train de faire puisqu'il esquive, il remise. Il gère la plupart des rounds. Avec ses esquives, il se protège bien. Il évite la plupart des coups. C'est la septième reprise. Ah oui. Le tête a fini un petit peu plus fort Caudet. Pour l'instant, de la part du challenger, Jérôme Arnault. Où trouver un hôtel qui sorte vraiment de l'ordinaire ? A Milan, au conflure des arts et des affaires. A Moscou, au croisement de la vieille Europe et de la nouvelle économie. A Shanghai, là où 5000 ans de civilisation ont rendez-vous avec l'avenir. A Chicago, à l'endroit précis où l'architecture rejoint la fonctionnalité. En fait, partout dans le monde où se trouve Hayat. De retour au palais des sports d'Agde pour le championnat de France dans la catégorie des poids coques avec monsieur le maire d'Agde présent dans la salle, bien sûr. Monsieur Gilles Détoré avec toute son équipe municipale du service des sports. Service des sports pour lequel travaille toute la famille Patrac. on vous en reparlera et qui fournit un travail remarquable pour organiser cette grande soirée internationale sous la direction de Gérard Tesseron qui a besoin de se désaltérer. N'est-ce pas ? Attention, le champion de France il est gêné Codet par son oeil. Attention quand même à ne pas prendre trop de risques. Il va jouer son bateau sur un coup. Ça va de soi. Sur un coup à la godille, un coup un petit peu à la désespérée car sur le plan technique il est dominé par Jérôme Arnoux. Je surveille du coin de l'oeil le papa du Challenger au bord du ring. Il est debout. Encore un hypercute qui est passé. C'est bloqué, c'est bien, il le maîtrise, il le gère. Vraiment, c'est un sans-faux. Et voilà, il sort des cordes. C'est de cette façon qu'il faut boxer, ne pas rester dans les cordes, surtout pas. Mais quelle générosité de la part de Jean-Marie Codet. Mais ça, on le savait. Ça, on le savait depuis le début. C'est à son habitude de faire des combats généreux, durs. Un garçon attachant qui donne toujours le meilleur de lui-même sur le ring. Il le prouve une nouvelle fois. Il est en difficulté, mais il met ses tripes sur le ring. Avec du percute. C'est de la leçon maintenant. Ça commence malheureusement à devenir difficile. C'est pas mal. Ça, c'est bien. Les deux uppercuts enchaînés de la part de Jean-Marie Codet. Allez, il faut retrouver un peu de confiance. Il faut surtout continuer dans ce sens. mais aussitôt il se fait réprimander par Jérôme Arnoux. Mis sur le reculoir. Peut-être un moment où il doit récupérer un petit peu. Il ne parvient pas à le toucher. Il a besoin de récupérer, mais il le fait avec beaucoup de lucidité. Oui, tout à fait. C'est pas mal. Ça, c'est bien. C'est pas mal. Surtout pas rester en face. Les esquives rotatives et le petit pas de retrait pour s'échapper. Il n'y a que douze combats à ce garçon. Juste pour vous situer la valeur de la performance que réussit Gérôme Arnoux. 21 ans, douze combats pro. La première fois qu'il dispute un combat d'étrange la première fois qu'il va au terme d'un douze round. Enfin, au terme, on n'en est pas sûr. Mais il n'a jamais dépassé la sixième reprise dans sa carrière. Oui, effectivement. On a un magnifique championnat de France. C'est vraiment un geste qu'il a su faire et qu'il a fait tout au long de ce combat. Idem pour Coder. Je veux dire que son entraîneur Daniel Barry, il doit être très satisfait car ses enchaînements directs du bras avant une arcue du droit. C'est exactement tout ce qu'ils avaient travaillé à la salle. Donc, comment on ne peut pas être satisfait, Christophe ? C'est le papa de Gérôme Arnoux qui est juste derrière. Et le discours est différent du côté du champion de France Jean-Marie Caudet alors que débute la neuvième et avant-dernière reprise. Et toujours ce travail, ce travail avec ce direct qu'il donne. Il le martyrisent avec ce jab. Oui, petite gauche qui est passée. C'est difficile là. Je ne vois pas comment il pourrait s'en sortir. Malheureusement, Jean-Marie Caudet. C'est bloqué. La plupart des coups se sont bloqués par le challenger. Il a l'œil fermé. Il ne voit plus les droits de partir désormais. On peut parler, Christophe, tout à l'heure de cette différence de taille. Et ça aura posé des problèmes tout au long de ce combat à Jean-Marie Caudet. et le crochet gauche qui est passé. Il souffre. C'est dur de voir un boxeur en souffrance. Un boxeur qui est bien parti peut-être pour perdre son titre. On ne sait jamais. Sur un coup, ça reste possible. Mais a-t-il encore la force nécessaire pour obtenir ce chaos ? Il a eu le crochet droit qui est passé sur la temple. C'est la seule solution maintenant, Stéphane, pour Jean-Marie. Vous parliez de cet œil gauche fermé. De pire en pire, ça ne s'arrange pas. Il est obligé de prendre des risques énormes et se jeter sur la plupart des coups des séries qu'il essaie d'entreprendre. Il a le coup d'œil, Jean-Marie Daud en plus. Pour l'instant, il a tout pour lui. Et encore. Et encore. Et encore. Il est touché. Il fait reculer son adversaire sur cette série. Et l'arbitre est vigilant. Il va falloir être vigilant jusqu'à la fin puisqu'il est capable de rester quelques 30 secondes 100 mètres de coup Jean-Marie Codet. Et ça peut être inquiétant. Regardez. Allez, encore 35 secondes dans cette prise. Oh ! Il termine ce combat au courage, Stéphane. Il n'a plus grand chose. Il mérite d'aller à la fin. Il mérite d'aller au bout maintenant. On souffre pour le boxeur de Privat. Encore une fois exemplaire. Mais il est tombé sur un... Ça ne suffira pas. Sur un petit nouveau dans cette catégorie. Un petit cador. Un petit cador. Un petit garçon qui commence à grimper. Il est dans les cordes. Et il est debout en cette 29ème reprise. Ah oui, ça... On a mal pour lui là, Christophe. Connaissant le garçon, la gentillesse, la générosité de Jean-Marie Codet et le voir en difficulté, il faut le dire, Christophe. Durant ce combat, ça ne fait pas le monde. Stéphane, que le 8 septembre dernier seulement, il y a un peu moins d'un mois, il disputait un 12 rounds en Afrique du Sud. Titre WBF des supercoques en jeu contre un garçon qui mesurait 1m84. Ça n'a rien arrangé et surtout aussi le 22 avril, Christophe, il boxait Bicay pour ce même titre. Il avait fait 10 rounds. Allez, respire plus fort. Respire plus fort. Ça va. Il n'a pas le frappé. Respire plus fort. Respire plus fort. Allez, fais la guerre. Les trois dernières minutes et peut-être une sensation ici à Agnes avec la victoire qui se dessine pour le challenger mais il reste trois minutes et vous le savez, la boxe est un sport qui réserve parfois des surprises étonnantes. Alors, il va tout donner, Jean-Marie Codet. On a entendu sur l'entraîneur qui s'est fait la guerre. Il n'a plus que ça, Stéphane. Attention, être vigilant en faisant la guerre. Il s'est protégé quand même. Techniquement, il est surclassé par Jérôme Arnoux. Effectivement. C'est avec le cœur, avec le courage qu'il va essayer de renverser la vapeur et d'obtenir un chaos. J'en doute un petit peu tout de même. Il a suggéré, Jérôme Arnoux, ce combat de... Oh, Luc Berklicoche qui est passé. Il a duré, c'est dur, c'est dur, c'est bien difficile. Il mérite, il mérite de finir. Mais quel courage, Stéphane, avec Rocher droit là. Un coup isolé pour Jean-Marie Codet. Insuffisant pour déstabiliser le challenger. Encore une esquive. La gauche. Oh ! Et le percute de la main arrière qui passe. Une petite esquive. Il a tout, il a tout, 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 tout pour tous les réussites. C'est terrible, je le répète, mais c'est terrible pour le champion. On a un peu de peine dans le sens où tellement un garçon agréable et gentil ce Jean-Marie Codet. Et sur le ring, exemplaire de courage. Ce n'est pas un tricheur. Il ne sait pas, ce n'est pas dans sa langue ça, tricher. Non. Allez, la dernière minute de ce championnat de France. Allez, et à moins d'un miracle maintenant, Jean-Marie Codet va perdre sa ceinture de champion de France des poids coques face à un tout bon face au futur cador de la catégorie en France. moins d'une minute maintenant. Il n'y a plus de prendre de risque monsieur Jérôme Arnoux. Encore un hyper but. Il est sur les talons. Il est cuit, il est cuit, Jean-Marie. Fatigué au bout du rouleau. Il n'y a plus vraiment lucide. Non, l'œil totalement fermé désormais. Cet œil blessé dans la deuxième reprise. Il a subi tout au long, j'ai envie de dire, de ses 10 rounds, Christophe. Allez, 15 secondes encore. C'est bien. Il est temps que ça s'arrête. attention au choc de tête. Et l'explosion de joie dans quelques secondes pour Jérôme Arnoux. Et c'est terminé. Christophe, quel combat. Quel combat. Et il n'y a pas photo. Le nouveau champion de France, c'est Jérôme Arnoux ce soir en tous les cas avec un combat exemplaire d'un côté comme de l'autre. Superbe. Un grand championnat de France. Un champion qui perd son titre mais qui aura encore une fois tout donné. Et on peut lui tirer un grand coup de chapeau. Grand respect pour ce garçon, Jean-Marie Caudet. Et grand respect pour le nouveau champion. On va attendre la décision quand même. Mais normalement, Jérôme Arnoux va s'emparer de cette ceinture nationale des poids coques. Quel combat. De la part de ce jeune homme de 21 ans qui n'avait jusqu'à présent disputé que 12 combats pro prévenus il y a 10 jours seulement qu'il allait affronter Jean-Marie Caudet pour la ceinture. Il y a des percutes. Ça, ça a été un exemple durant ces 10 rounds. Dès demain, il a suggéré gauche et droite. Et ça, c'est... C'est... C'est un sans faute pour ce garçon. Dans les bras de son papa. Un grand moment de joie. Il explose. Et ça, c'est... Bravo. Superbe. Et cette image, bien sûr, à la détresse du champion. C'est triste parce que dans ces moments-là, on est seul. C'est lui qui jouait gros, en plus, Stéphane. On l'a dit au début de combat. Mais ça, on ne l'a pas caché. On a été d'entrée. On l'a dit. Vous l'avez dit, Christophe. Et celui, en tous les cas, ce soir, qui prenait le plus de risques, vous l'avez dit, c'était Jean-Marie Caudet. Parce que, quoi qu'il se passait, même si Jérôme Arnoux perdait ce soir, il n'a que 21 ans. Donc, mis à part recommencer, qu'est-ce que ça peut faire d'autre ? Allez, on va écouter la décision, le pointage des juges. Alors, il n'y a pas vraiment de suspense. Non, non, non. C'est Jérôme Arnoux qui va devenir champion de France des poids-coques. Monsieur Gili et Caudet, 91 points, Arnould de 98 points. 91, 98, j'ai pu comprendre. Caudet, 91 points, Arnould de 99 points. 91, 99, toujours en faveur de Jérôme Arnoux, le challenger. Caudet, Caudet, 92 points, Arnould de 97 points, le vainqueur. 92, 97, décision unanime et décision logique en faveur de Jérôme Arnoux qui a réussi un combat parfait, maîtrisé de bout en bout. Bravo, bravo. C'est lui, le nouveau champion de France des poids-coques. superbe. Il a remplacé John Bicaille au pied levé et il a plutôt bien fait. C'est un peu par le sens. Le président du comité régional, d'ailleurs. La voilà, la ceinture autour de la taille de Jérôme Arnoux. Le Montpellierin. Et saluons, bien sûr, Jean-Marie Caudet qui quitte le ring, bien sûr, seul, comme souvent en boxe, le vaincu qui se retrouve tout seul. Jérôme Arnoux s'empare du titre de champion de France des poids-coques. Jérôme Arnoux qui aura surclassé le tenant du titre, Jean-Marie Caudet. Victoire au point. Décision unanime en faveur du Montpellierin. On va effectuer une courte pause avant de retrouver le ring du palais des sports d'actes pour le championnat du monde WBF des poids-coques entre le français Patrac et le philippin Domingo.